Les champions de Vincennes vous ont fait vibrer pendant 120 jours de compétition. Six qualifs, trois finales au sommet et une légende. Les meilleurs trotteurs associés aux plus grands drivers. Des révélations, des rebondissements, des déceptions. La saison 3 des Prix d'Amérique Race is the Turf a été le théâtre de tous les exploits et de tous les possibles. Tout commence ici. Les craques ont rendez-vous dans l'arène avec la Calife 1 des Prix d'Amérique Race is the Turf. Avant même le début de la compétition, c'est une nouvelle aussi triste qu'inattendue qui s'abat sur Séverine Raymond. Le champion Gallius disparaît brutalement. Hip Hop au fort et Christian Bijon entrent dans la danse de la plus belle des manières. Un finish étourdissant et un ticket décroché pour les trois finales. Hip Hop au fort est remarquable aujourd'hui. Hip Hop au fort qui va remporter cette grande hip hop. Le 4 ans Italiano Vero fait sensation et valide sa présence face à l'élite. La tension est déjà extrême. L'heure de vérité. Battu dans la première manche, Hooker Berry déterre la hache de guerre. Bondissant, il terrasse l'opposition à l'issue d'une tranchante fin de course et s'adjuge la Calife 2, Prix du Bourbonnet. La victoire s'impose. Dans la Calife 3, tous les regards sont tournés vers l'étoile montante Hidao de Tillard. Associé à Clément Duval d'Estaing, le jeune champion illumine la cendrée et marque les esprits. Hidao de Tillard impérial, il va remporter ce critérium continental. En 1-10-3, le record de la course est égalé. Promu groupe 1, la Calife 4 attire les convoitises. Le suédois Calgary Games arrive pour tout emporter sur son passage. Mais le viking trébuche et les espoirs de tout un peuple s'envolent. Au galop, Calgary Games, qui va être disqualifié, coup de théâtre. Tel un diable, Orsi Dream, associé à Eric Raffin, sort de sa boîte et file vers la victoire. En route vers la gloire. La pression monte. Hérodarme est affûté, mais sa fougue lui joue des tours. Et c'est l'expérience qui va triompher. Au galop, Hérodarme, un coup de théâtre terrible. Avec maintenant Delia Dupomereux, qui hérite du commandement devant. L'incroyable Delia Dupomereux est toujours au sommet de son art. En compagnie de Pierre-Yves Verva, elle fait tomber le record de la course en 1-09-6, dans une arrivée 100% féminine. Les cartes sont rebattues. L'ultime chance. Orsi Dream enfonce le clou. L'élève de Pierre Béloche survole la dernière manche qualificative et s'annonce comme l'un des favoris du prix d'Amérique Legend Race. Le sacré, le phénoménal, Orsi Dream, un cheval de grand avenir. Au départ de toutes les épreuves qualificatives, Décoloration arrache son ticket et voit sa persévérance récompensée. Qui décrochera le Graal ? Sur le toit du monde, la grande finale. Le prix d'Amérique Legend Race. Ils ont rendez-vous avec l'histoire. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Excitation maximum pour cette grande journée. Il y aura de l'électricité dans l'air, c'est sûr. Mais rien n'est acquis sur la piste aux étoiles. À quelques heures du grand rendez-vous, le champion étonnant doit décliner la lutte. Dans une arène surchauffée et électrique, le jeune Hidao de Tillard et la révélation Orsi Dream cristallisent les attentions. 3, 2, 1, faites des bruits ! Mais ils se font voler la vedette par un véritable showman nommé Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui passe la surmultiplier. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir. L'homme au vin sul qui dort fait lever le public de Vincennes. Vainqueur de la qualif de Prix d'Amérique Race is the Turf, Hooker Berry surprend les favoris et lui offre un cinquième Prix d'Amérique Legend Race en tant que pilote. Après Davidson Dupont, c'est encore le triomphe du clan Bazir. Pour la première fois, un père succède à son fils dans cette épreuve mythique. Un goût de revanche. Hooker Berry veut rester le maître. Mais Ampiam et DSM, deuxième du Prix d'Amérique Legend Race, entend bien succéder à un autre champion italien, Vivid Weizas, dans ce Prix de France Speed Race. La pensionnaire de Fabrice Soulois sort le grand jeu et résiste à l'attaque du tenant du titre dans un final à couper le souffle. Attention Vivid Weizas qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivar. Est-ce qu'il va réaliser le couplet pour l'instant en carréné ? Tiens bon ! Franck Nivar est sacré pour la sixième fois et devient le co-recordman avec Jean-René Goujon. L'épisode final, c'est la rencontre ultime. Hooker Berry et Ampiam et DSM face à face dans ce marathon. Parti pour le Prix de Paris Marathon Race, deux tours complets de la grande piste à effectuer. Dans ce dernier round, la partenaire de Franck Nivar place un uppercut à son rival qui ne peut répondre. Ampiam et DSM qui vient fort avec Hooker Berry, Arlem Debussy, qui tombe de résister. Ampiam et DSM qui va peut-être réaliser l'exploit de remporter ce Prix de Paris Marathon Race. Contre toute attente, c'est le petit pousset Arlem Debussy qui donne la réplique à la championne italienne. Deuxième du Prix d'Amérique Legend Race, victorieuse du Prix de France Speed Race et sacrée dans la troisième finale, Ampiam et DSM s'imposent comme la grande gagnante de la saga Prix d'Amérique Race is the Turf. La saison 3 des Prix d'Amérique Race is the Turf a livré son verdict. Les champions ont mené bataille et ont offert un spectacle extraordinaire. Merci à tous les passionnés de trop d'avoir suivi cette compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada